Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un puzzle platformer, ça faisait longtemps, et qui s'appelle Leos Fortune. Le jeu a été développé par un studio suédois, 1337 et une série LLC, et en fait il est déjà sorti en avril 2014 sur iOS, Android et Windows Phone, a rencontré un bon succès, surtout par la critique qui a félicité les graphismes, la réalisation, le level design, et bien plus encore, on peut voir d'ailleurs sur le site officiel du jeu plusieurs récompenses, dont le Apple Design Award en 2014. Bref, ainsi le studio a décidé de le porter sur ordinateurs PC et Mac, ainsi que sur PlayStation 4 et Xbox One ce 8 septembre 2015, espérant rencontrer le même succès. Leos Fortune est donc un puzzle platformer à la direction artistique très intéressante, on y joue le rôle de Leopold, une petite boule de poils avec une moustache, ayant un certain accent de l'Europe de l'Est. Pendant que l'on dormait, un voleur s'est introduit chez nous et nous a volé tout notre or. Le voleur a semé les pièces d'or comme un petit poussé à travers 24 niveaux, qu'il va falloir parcourir un par un. Ainsi nous allons traverser des environnements très variés, une forêt luxuriante, des forêts humides, des déserts arides, une ville de pirates ou encore des montagnes enneigées. Les niveaux comporteront peu d'ennemis, mais principalement des pièges mortels, des mécanismes à actionner pour avancer, et donc des puzzles, des énigmes, rien de bien compliqué dans l'ensemble qui ne mérite qu'un soupçon de réflexion pour les résoudre, si on est assez habitué des puzzles platformers. Et ce sera le principal défaut du jeu, étant d'abord un jeu mobile, ce portage à garder la simplicité du gameplay, avec des pièges assez faciles à résoudre. Alors bien sûr on meurt, quand on veut aller trop vite, on se prend des pics, on tombe dans un trou, et là les checkpoints sont très très nombreux à travers chaque niveau. De plus les mécanismes déjà enclenchés, les pièces déjà récoltées juste avant notre mort, sont encore enclenchées ou récoltées quand on ressuscite. Donc ça rend le passage d'endroits dangereux encore plus facile à passer, puisque le boulot est déjà fait à moitié. Cette facilité va faire de ce jeu de 24 niveaux une expérience assez courte, puisqu'en moins de 2 heures le jeu sera terminé, et on saura qui a volé notre or. Le scénario nous est dévoilé au fur et à mesure de l'aventure, dans de mini-cinématiques, où l'on entend Léopold et son accent nous parler. Un mode survie est aussi disponible, faire le jeu sans mourir offre une récompense spéciale. Bon là le challenge est un peu plus corsé, puisque ça reste un jeu basé quand même sur le die and retry, on meurt et on recommence, donc pas évident de finir le jeu sans mourir. Malgré ça, Léos Fortune est un très beau jeu, les graphismes sont très joliment faits, une direction artistique pas super originale, puisqu'on retrouve ce genre de graphisme, genre photoréalisme minimaliste, dans de nombreux jeux de plateforme depuis quelques années. Je n'ai pas trouvé, mais je pense que le jeu a été conçu avec le moteur Unity. La musique et les bruitages sont agréables également, musique sombre et petit onomatopée de Léopold à chaque fois qu'on réussit un passage difficile. Un autre point fort est le level design, très bien conçu, assez linéaire, mais très agréable à jouer avec beaucoup de dynamisme. Les pièges sont aussi très bien pensés, assez faciles comme je l'ai dit, mais la physique des objets et des éléments du décor sont plutôt bons, notre personnage peut sauter, mais peut aussi se gonfler pour pouvoir planer, ce qui est assez bien exploité dans certains passages, un bon élément de gameplay à souligner. Les 24 niveaux sont divisés en 6 mini-monde, et on peut obtenir 3 étoiles par niveau, une si on collecte toutes les pièces, une si on ne meurt pas pendant le niveau, et enfin une troisième si on finit le niveau avant un temps de référence. En récoltant assez d'étoiles, on débloque ainsi des niveaux bonus. Pour conclure, disponible sur Steam par exemple à 6,99€, c'est assez limite niveau prix temps de jeu, mais la qualité du jeu est très bonne, donc avis assez partagé. Le jeu est très agréable à jouer, si on aime les jeux faciles, sans trop de challenge, cela est une bonne expérience, sinon on sera assez déçu que le jeu ne nous tienne pas vraiment tête. Un bon petit jeu donc, typique des jeux mobiles, où ce portage n'a pas vraiment ajouté de grandes nouveautés. Ainsi s'achève cette opium découverte sur Leos Fortune, je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501